A l'hôtel de région, les couloirs bruissent, les élus se croisent, papotent, l'air de rien, au travail. Le groupe du parti socialiste est réuni, déjà vigilant. Je pense que les Normands attendent que la nouvelle région se mette au travail, que la majorité régionale présente ses priorités. Quant à moi, évidemment, j'aurai à regarder ce qui va être proposé en termes d'action rapide, car des dossiers ne souffrent pas d'attendre plus longtemps. C'est décidé, Nicolas Maillère-Rossignol prend la tête de l'opposition, une opposition qu'il veut exigeante. Vous savez, la Normandie aujourd'hui est réunie, mais demain il va falloir la rassembler. Ce n'est pas la même chose. Et le rassemblement, ce n'est pas compatible avec la revanche. Vous pensez qu'Hervé Morin en est capable de ce rassemblement ? Ce que je sais, c'est qu'il a aujourd'hui la légitimité pour le faire, puisqu'il a gagné cette élection. Mais ce que je sais aussi, c'est que les résultats montrent à la fois qu'il en a la légitimité, mais qu'il ne pourra pas le faire tout seul. Travailler pour l'intérêt général, l'idée, ne quitte pas l'ancien président. Avec son groupe sur proposition d'Hervé Morin, ils vont accepter de présider la commission des finances. Mais ça ne doit pas être un colis fiché. Une proposition, ça ne veut pas dire une soumission ou une caution. Il faut que ce soit réellement utile. Si c'est pour faire de l'affichage, alors franchement, ça n'intéresse personne. Les finances, en même temps, ce n'est pas rien ? C'est pour cela que nous demandons à voir et nous essayons d'être, vous le voyez, à la fois constructif et exigeant. Le nom du futur président de la commission des finances étant pour parler. Son rôle, pour mener à bien les projets déjà commencés et futurs, sera déterminant.